Bonjour à tous, j'ai grand faim, bienvenue dans cette nouvelle vidéo très très en retard. Oui je teste les nouveautés 10 ans après, ça fait des mois que je veux le faire et à chaque fois je prends pas le temps pour le faire. Et à chaque fois que je commande un KFC je me dis putain Pepe Chicken. Et à chaque fois vous êtes des dizaines à me le rappeler dans les commentaires, et bah aujourd'hui on va tester Pepe Chicken et le comparer à KFC. Pepe Chicken pour ceux qui vivent au Far West, et y'a du poulet au Far West, c'est le fast food qu'a lancé Fast Good Cuisine dont le concept, si je dis pas de bêtises, réside dans le fait que c'est uniquement à emporter, en tout cas Uber, Deliveroo, etc. Autant se spécialiser dans un truc et le faire bien, moi je suis tout à fait d'accord. Et de ce que j'ai vu c'est très très piquant, et c'est très beau. Et je vous précise qu'il n'est absolument pas au courant, on est vraiment un client mystère, donc je vous croise les doigts pour qu'il n'y ait pas trop de conneries et d'erreurs dans la commande, puisque ça m'arrive souvent, je suis maudit. Allez on va regarder tout ça ! J'en profite pour vous dire que demain, le vendredi, je serai à la Paris Games Week. Vendredi 4, si j'ai bien programmé dans mon cerveau parce que j'ai faim, j'arrive pas à réfléchir, normalement c'est demain. Donc le vendredi 4 à la Paris Games Week, n'oubliez pas de me suivre sur Insta, vous saurez où je suis en direct, et on se retrouvera je pense vers 14h quelque part, pour faire des roulades. L'organisation est un peu au dernier moment cette année, donc je vous mettrai tout sur Insta au dernier moment. Alors je sais pas si c'est trop comparable avec KFC, mais c'est le truc qui s'en rapproche le plus, je pense que c'est un peu inspiré. Alors premier constat, il y a beaucoup de piquants, et ça c'est très très bien. Il n'y a pas énormément de choix en burger, puisqu'on a un, deux, trois burgers. On va prendre les trois. Le pépé burger, bien sûr, alors on a pris les photos qu'on a trouvées sur le site du coup, de Atuan, alors lui qui a l'air très piquant, très bon. Au niveau des prix, on est sur 11,90, 12,90 le burger, ça reste, je vous dirais, correct pour du Uber, mais c'est toujours plus cher que du KFC. Donc on s'attend quand même à de la qualité. Ouh, et les Flaming Tenders j'en prends, accompagnés de Wings. Flaming, tout ce qu'il y a des flammes je prends. Et en accompagnement je vais prendre des Beats, des Beatsize Tattertots. Je sais pas ce que c'est, il y a un burger qu'il n'y a pas sur le site qu'on va prendre, regardez c'est celui-là comme il appétissant, The Smoky One. Chez KFC on va prendre du classique. Ouh, il y a un nouveau truc. Le Texas. Alors là je le prends parce qu'il est nouveau. Prenez à manger, on va vraiment se péter le bidon. Quand je fais des vidéos comme ça j'y vais. Et là j'y vais à fond. Un petit colonel original, du coup pour comparer au PP Chicken original. Non c'est pas du tout ça, c'est le PP Burger. Un Tower Spicy pour avoir d'épicé, et j'adore le Tower. Et on va prendre des Wings pour comparer aussi. Et puis ça ira. Je pense qu'il y a du bon pétage de bide. Allez on se retrouve pour le déballage. Et c'est reçu, pas de casse à table. PP Chicken. Alors, au niveau de l'emballage, je vous montre comme c'est reçu. Donc on est sur de l'emballage alu scotché. C'est pas de l'alu, c'est de l'alu plastifié. Et bah c'est pas mal tout ça. Oh allez, les burgers sont très très gros, donc déjà c'est plutôt une bonne nouvelle. On en a pour son prix. Les Flamings. Ah, j'ai reçu une ration. Waouh. Les gars, elle est dure comme du bois, ça arrive bientôt en vidéo. Ah c'est ouf. C'est quoi cette ration ? Ah, les Flamings Tenders, waouh. Avec trois wings. Bah ça sent bon. Ça a l'air pas mal du tout. J'aime bien l'emballage. Et deux sauces, j'ai de la sauce verte et de la sauce hot pepper for you. Non, PP hot sauce. Putain, je confonds tout. C'est KFC ça. On passe à KFC. KFC, on a un sac dans un sac. C'est KFCception. Alors, est-ce que j'ai tout ? Le tower, le colonel, bon ça on connaît. L'histoire du colonel, elle est incroyable. Là, on a nos... Non. C'est bien des Tenders. Et le Texas, alors il est tout raplapla. Ouah, putain, j'ai pris beaucoup quand même. Et les sauces to hot for you, j'adore. J'avais trop faim. Mais on va mourir quand je vois tout ce qu'il y a. Au moins le test sera concluant, c'est parti. Putain, il faut beaucoup de table aujourd'hui. Allez, on va la tabler et manger la table. Pour l'instant, le prix vaut son prix. J'avais un peu peur par rapport à ça. Donc le colonel sur Uber, c'est toujours plus cher. C'est 8 euros. Si je dis pas de bêtises, 7,90. Là, on est à 11,90 sur le PP Burger. La taille est doublée, donc pour l'instant, ça va. Les sauces sont paradigmes du tout. Elles sont énormes. Et il y a du tropico, et on n'en trouve plus du tropico. Donc je suis content. Ah putain, j'avais soif à force de parler. Alors, par quoi on commence ? On va commencer par le classique quand même, le PP Burger. Je vais vous montrer une photo. Donc le PP Burger, c'est ça. Si je dis pas de bêtises, vous en trouverez dans plusieurs villes en France. J'ai juste absolument pas regardé. Je sais juste qu'il y en a un à Nice, et je voulais goûter. Le tout puissant du burger de poule et frit croustillant sublimé dans la marinade de PP, enrobé d'épices, de cheddar, salade, pickles d'oignons rouges, et recouvert de notre sauce méga secrète. A découvert, que tu kifferas. Eh ben, on va kiffer. Donc ça, c'est, je dirais, l'emblème. Attendez, je ouvre doucement parce que ça dégouline. Waouh, il est énorme. Vous le voyez pas. Je vous montre. Regardez-moi ça. Il part un peu dans tous les sens, mais on va croquer là. J'en peux plus. Alors, le pain est très, très bien parce qu'il est un peu mou. J'aime bien ça. Je crois que c'était un avion de chasse. Bon appétit à tous, les amis. Des piquesses. Il est très, très bon. Il est énorme. La sauce un peu verte, là, elle est très, très bonne. Je me demande si c'est pas la même. Non, c'est la sauce PP. On dirait une sorte de mayonnaise différente. Elle est très, très bonne. Moi, je dis bravo parce que... Oh putain. C'est pas si évident que ça, des burgers coulés. Et j'avais peur parce que je vous avoue que je veux pas... Je voulais pas en dire du mal. Parce que je pense que quand un youtuber se plante, t'as pas besoin qu'il y en ait un autre qui lui redise derrière. Il le sait déjà. Du coup, le prix me faisait peur. Mais finalement, vu que c'est le double, on se retrouve dans le prix. Et vraiment, c'est bon. C'est vraiment bon. La sauce est délicieuse. Mais vraiment. L'oignon rouge, c'est bien. C'est bien travaillé. Vraiment. Ah, je vais avoir à manger toute la semaine. Pour l'instant, félicitations. Parce que c'est pas un truc facile à faire. Je pense que ça devait lui tenir à cœur en plus. Non. J'y crois. Ah, il est là. Je pensais qu'on m'avait pris le colonel original. Il faut jamais me le prendre. Alors justement, je vais le comparer au colonel original. Alors qu'il est beaucoup plus petit, mais que j'adore. Mais je me suis dit, je peux pas dire que c'est meilleur que KFC si j'ai pas un colonel original. Filet de poulet mariné et pané, peint aux graines de sésame, cheddar fondu, salade, sauce burger et sauce colonel originale. Il y a une sauce burger dedans. Eh ben, je savais même pas. Bon appétit. Ah putain, ça fait bizarre. Parce que je pensais pas que la différence, elle était autant, vous voyez, dans mon cerveau. C'est vachement moins bon. Parce que le poulet est beaucoup plus sec. C'est très salé par rapport à l'autre. Il y a juste une sauce qui est beaucoup plus prononcée, je trouve. C'est très très salé. Je pensais pas que c'était autant salé. Alors le mec, il a mis du sel en double. Il y a quand même vachement plus de qualité dans le PP Chicken, je trouve. Même au niveau du pain, de tout. Ouais, large. C'est vraiment large. Bon, ça c'est bien. Je suis déçu. Je pensais pas être déçu en mangeant un colonel, en fait. En fait, faut pas manger un truc meilleur avant. Alors, on va tester. Parce que j'ai trop envie de Tenders, forcément. Alors, il y a des wings au milieu, de Flaming Tenders. Alors, par contre, sur la photo, il était censé y avoir des piments dessus. Des rondelles. Retiens ton souffle avec nos 4 Tenders de poulet frit XL mariné d'épices et servis avec des yalapenos pour encore plus de chaleur. Fais-toi plaisir et ajoute une sauce au chou. Et bah, on va prendre la sauce PP Haute Sauce. Alors, on va goûter. Je trouvais ça un peu cher sur du Uber, je vous avoue. 4 Tenders, c'était 12,90. Donc, il faut vraiment qu'il soit bon. Autant les burgers, ça passe. Allez, on va s'arracher la gueule. C'est très, très bon. C'est bon. Par contre, je trouve toujours ça un peu cher. Sur les Tenders, en tout cas. La panure, en fait, on sent que c'est pas une panure industrielle. Je sais pas comment vous dire ça, parce que ça se détache un peu dans ta bouche. Alors, est-ce que la sauce EPIC... Ah ouais, EPIC. Oh, putain. Ah ouais. Ah bah, si vous aimez le piquant, putain, vous allez être servis, parce que vraiment EPIC. Ah, enfin, une sauce qui pique, je vous dirai, mais... On ne s'y attend pas du tout. Il y avait ça qui m'intriguait, la sauce verte. Elle est bien verte. Elle est un peu liquide. Ça va être dur de vous montrer. Bonne sauce verte à tous. C'est très bizarre. On dirait une petite vinaigrette, un peu. C'est bon, la sauce verte. Alors, par contre, je me régale. Vraiment, sur le tender, je me régale. Ah, faut que j'y aille un peu plus doucement, parce qu'on a beaucoup de trucs à tester. On va prendre un tender SKFC, du coup, mais je sais que ça va être... Beaucoup plus fade. Ils sont beaucoup plus secs. Je vais tester la sauce verte. La sauce verte, c'est bon. Il n'y a pas photo. Alors, par contre... Je crois que c'était un mec qui pétait. Le seul truc, c'est que dans le hot flaming, on ne sent pas trop le piquant sur la panure. Mais la sauce rattrape tout le reste. Non, c'est super bon. Vraiment, j'en retreste un et j'arrête, parce que... Ah, mais il est bizarre, celui-là. Regardez ce qu'on a eu. Bon, on ne va pas croquer dedans. Je ne ferai pas de commentaire sur la forme. Bon appétit à tous. C'est bon. Ah, putain. Et vous voyez, j'adore la sauce verte. Merde, les serviettes. Alors, cette vidéo aussi, à un moment, j'ai failli vous la faire il y a 6 mois. Je crois que c'était il y a 6 mois. Je vous avoue que j'avais peur que ce ne soit pas tip top et du coup, de devoir me forcer à ne pas en dire du mal, à dire du bien. Et puis finalement, en voyant tous les retours, tout ça, j'ai mis du temps. Vous voyez que ce n'est pas pour faire de la pub. J'ai attendu que l'envie de tester soit au maximal. Alors, on va tester, justement, on va continuer sur... En tester un qui n'est pas sur leur site. Donc, je n'ai pas de description. Si j'en ai une, sur Uber, je vous le montre d'abord. Donc, The Smoky One. Oh, la bête. Par contre, chez Pepe Chicken, ils ont des tenders, les gars. De poulets, c'est des boeufs. Regardez-moi la taille du truc. C'est énorme, vraiment. C'est monstrueux. Notre sauce barbecue emblématique est tellement bonne qu'elle mérite son propre burger. Deux filets de poulets croustilleux entre des buns grillés et nappés de sauce barbecue crémeuse. Le tout gardé d'oignons croustillants, de tomates juteuses et de cheddar parfaitement fondus. Alors, je fais cette vidéo, je sors de 10 jours de maladie. Là, c'est la force pour tuer le virus. Waouh ! Eh bien, bon appétit. Oh, c'est bon. C'est léger, le smoking. C'est plutôt un burger un peu poulet sucré. C'est pas mal. Et je trouve qu'il y a un truc très intelligent. Vous voyez, c'est qu'on a un pain qui est très mou. Et du coup, comme le burger est gros, ça accroche vraiment très très bien. C'est très con. Mais c'est bien pensé. C'est vraiment pas mal. C'est peut-être pas assez prononcé en sauce. Ce serait ma seule critique. Pour l'instant, je préférais le premier. Ça reste très bon, vraiment. C'est bourrin. Putain, c'est bourrin. En fait, la sauce était au milieu. J'adore le poulet. C'est vraiment bon, le poulet. C'est incroyable. Ah, j'en peux plus. On va enchaîner par le Hot One direct. Je vous avoue que j'ai plus trop envie de KFC. Du coup, maintenant, on va le comparer au Tower Spicy. Du coup, plus juste. Le Hot One, c'est ceci. Je vais le déballer. Je vous laisse admirer. C'est la sauce de tout à l'heure. Alors, je peux vous dire que ça m'a arraché la gueule à mort. Voici, les amis, le Hot One. Il est monstrueux. Il est vraiment énorme. C'est la flamme ultime du PP Spicy Burger de poulet frit croustillant servi avec du coleslaw frais, des cornichons et une sauce secrète qui déchire. Ah, putain, mais ils m'ont oublié un truc, les gars. J'étais en train de penser. Attendez. J'ai pas eu mes frites. Ah, putain, mais sérieux. C'est pas possible. Eh, non, j'ai pas eu mes frites. Eh, ben, merde. Moi, il faut toujours qu'il manque un truc. Je suis body, vous voyez. Ça arrive chez tout le monde. C'est dommage parce que je voulais vraiment goûter. J'avais pris un menu avec plusieurs burgers. Et j'ai pas eu les frites du menu, mais j'ai eu le tropico. Est-ce que je l'ai posé quelque part ? C'est pas possible. Vous m'avez vu quand j'ai déballé, il était pas ? Là, je confirme, j'ai pas mes bites. Eh, ben, c'est pas aujourd'hui que vous me verrez en manger. Putain, j'ai le nez qui coule tellement c'est... Ça pique, je pense. Bon app. Ouais, j'attends un peu parce que... Très bon. Ça pique bien, vraiment. Mais justement, c'est ce qu'on cherche. Dans le burger, ça passe parce que c'est... Il y a du pain, il y a tout. Donc, ça atténue plus que quand j'ai trempé les wings tout à l'heure. Parce que je pense que c'est la même sauce. On va goûter. On dirait la même. Je transpire tellement j'ai mangé. Eh ben, c'est vraiment pas mal du tout. Je peux vous dire qu'on sent déjà... C'est plus du fait maison que le KFC. Ah, merde, la tâche. Ah, putain, j'arrête parce que c'est vraiment piquant. Je le mets de côté. Tu fais toute la dégustation dans le vent. J'avais pas rallumé la caméra. Le toer. Je recroque dedans, j'en peux plus. Le KFC, il me disait que c'est dur à manger. Après ça, parce que tu te rends compte que KFC, finalement, c'est très sec. C'est des sauces qui ont beaucoup, beaucoup de goût, mais que le reste n'est pas top. Eh, j'aurais jamais pensé dire ça de ma vie, mais c'est dur de manger KFC après Pepe Chicken, vraiment. On va tester, les amis, les wings de Pepe Chicken. Donc, c'était... Ah, j'ai pris les Flamming. 4,50 euros les trois wings. En plus, je suis très difficile en wings. Il y a une erreur, non ? Attends, c'est moi qui parle mal anglais, peut-être. Si toi aussi, essaye nos 5L de poulet Free Spicy chargé d'épices PP, le tout recouvert de Yala Penos. Pour une touche extra, fais-toi plaisir. Ajoute une sauce au choix. Donc, il y a du piment. Alors, les wings, c'est très dur à faire. Moi, ceux qui passent, c'est les seuls, c'est ceux de KFC. Les autres, c'est... C'est mal fait et c'est plutôt bien fait. Les bons wings, c'est ceux où tu as envie de manger l'os. C'est très bien fait. On se rapproche de KFC, mais un peu plus fait maison. C'est très bien fait. Par contre, c'est un wings, quoi. Il n'y a pas grand-chose à manger. J'ai la cuisse entière. Ah, dans la sauce verte. Alors, d'habitude, je ne tremble pas mes wings dans la sauce. Le piquant sur le flaming n'est pas hyper présent. Ce n'est pas comme les wings de KFC qui, eux, piquent. Ou les hot wings. Mais c'est bien épicé, quand même. Très bon. On va quand même se finir sur la nouveauté KFC. Du coup, ça va être dur. J'aurais dû le faire au début, en fait. Oh là là. Le Texas Grids. Alors, waouh. Il y a un truc que tu as fait à la maison, quoi. Je vais vous montrer une photo. Voici la comparaison. Je l'ai reçu comme ça. Alors, regardez, il est collé. Je ne peux même pas l'enlever. Il y a des mecs qui visent mal, quand même. Fondé pour le Texas Grill avec son pain demi-grillé, un filet de poulet croustillant, deux tranches de bacon, du cheddar, quelques feuilles de salade et surtout sa sauce Green House. Et ses oignons caramélisés. Alors, est-ce que je peux le remettre ? Ah, le bacon est sur le côté. Du coup, je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas. Bon appétit. Très élastique. Le burger n'est pas top. Déjà, le comparé à Pepe Chicken, c'est difficile. On n'est pas sur les mêmes gammes de burger, en fait. Mais il n'est vraiment pas bon, celui-là. Je pense que c'est une des pires nouveautés qu'a sorti KFC parce que c'est pas bon. C'est putain de sec. Pardon, ça venait du cœur. On dirait que c'est un mec qui te l'a fait dans la rue, quoi. Il va mourir. Ah, putain, j'en peux plus. Si vous ne voulez en tester qu'un, moi, je vous conseille le Pepe Burger. C'était vraiment... La sauce qu'il y a dedans est vraiment incroyable. Et le pain est très, très bon. Les tenders sont très, très bons. Par contre, je trouve que ça reste un peu cher, les tenders. Bon appétit. C'est la seule critique que j'aurai. La sauce verte est incroyable. Je vais exploser, les gars. J'en peux plus. Vraiment, j'en peux plus. Mais non, très bonne qualité. Voilà, c'est fait, on l'a testé. Après la pizza de Mister V, Pepe Chicken de Fast Good Cuisine. Oh, par fou. Bon, là, j'ai plus envie de pou... Putain, mais agressif, le téléphone. Saitama qui m'invite pour le nouvel an, il s'y prend tôt. Il sait que je suis beaucoup demandé. Eh ben, je ne te réponds pas, Saitama. Mais comme tu regarderas cette vidéo, je viendrai pour le nouvel an. J'espère que ça vous a plu. On était donc sur un burger milieu de gamme, je dirais. En tout cas, Aspect Fait Maison a pris très correct. Pour la qualité. En plus, pas déçu parce que les burgers sont monstrueux. Moi, je lui dis bravo parce que ce n'est pas évident de faire des trucs comme ça et c'est très bien. Voilà, on se voit ce vendredi à la Paris Games Week. Du coup, n'oubliez pas Insta pour checker où je suis. Normalement, d'ici là, j'aurai digéré les burgers. Il y a un peu de montage au milieu, donc on est quand même un peu décalé. J'ai failli vous dire, je vous paye un kebab, mais non, 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 non. À la Paris Games Week, ce n'est pas possible. C'est 15 euros le kebab, je suis mort. Allez, ça fait du bien une vidéo détente de temps en temps. À l'ancienne. En attendant l'apocalypse, mangez gras, survivez, faites des roulades, arrachez-vous la gueule avec du piment et à bientôt, ciao !